Et coucou mes p'tites nuggets c'est Sabo ! Bon aujourd'hui pas d'intro trop folichonne parce que de 1 j'ai pas d'in-spi Oui oui ça m'arrive même à moi Et de 2 hop on est là pour une vidéo un peu plus sérieuse vu que c'est snapshot Hop alors ça fait très longtemps que j'avais pas fait de présentation snapshot Voir je me demande si j'en ai déjà fait Je me souviens qu'il y a peut-être allez 8 ans on va dire Pour être gentil j'avais présenté la 1.4.2 Autant vous dire que ça remonte Et autant vous dire que j'avais pas la même voix Mais intellectuellement j'suis au même QI Bon j'suis déjà pas en train de partir en live Et du coup pour cette présentation snapshot je vais vous présenter les différentes modifications Qu'il y a eu lors de la snapshot qui est la 20 W07 C'est fini avec un mouton Hop enfin bref je vais vous présenter du coup ces nouveaux blocs déjà dans un premier temps Qui sont les blocs de Grimstone hop j'avais plus le nom Hop du coup tout ça c'est des dérivés de Grimstone Donc là Grimstone ça va être un bloc qui va être assez répandu Je vais vous expliquer pourquoi Déjà comme vous le savez durant les précédentes snapshots On a changé au niveau de la hauteur du monde C'est à dire que maintenant ça va de moins 64 Jusqu'à la couche 282 je crois Je crois que c'est ça J'irai vers la filma connerie plus tard je vous affiche ça à l'écran Mais dans tous les cas nous ce qui nous intéresse c'est le bas de la map donc qui est de moins 64 Donc pourquoi moins 64 allez-vous me dire C'est tout simplement pour dire qu'on puisse encore jouer sur nos parties actuelles Sans que ça défonce tout En gros maintenant on va pouvoir aller biner jusqu'à la couche moins 64 C'est à dire que maintenant toute la génération a changé Et du coup entre la couche 0 et la couche moins 64 comme ça Il va y avoir tout simplement de la grimstone Qui est un peu comme de la stone du coup mais en plus foncé Donc alors il y a les blocs déjà de grimstone La grimstone poly Les briques de grimstone Donc au final ça ressemble un peu à nos briques actuelles mais en plus foncé Ca va être sympa pour certaines Pour certaines constructions c'est entre la blockstone et la stone au final Hop on a les tuiles de grimstone Donc là on va pas se mentir Ce bloc là il est vraiment très joli Par contre ça me fait penser à quelques textures de certains serveurs modés Tiens bizarrement Enfin bref Hop et la grimstone taillée donc Shazel Gristom Comme ceci Donc celle-ci le motif il est assez bizarre je saurais quoi dire On dirait deux yeux un nez ou une tête de Mickey je sais pas trop Ouais regardez là il y a les oreilles et là il y a la tête Comment ça j'ai fumé mais va-tu Ca va plus cette histoire ça va plus ça beau calme-toi Ne tue pas les abonnés c'est pas légal Tue les gens c'est pas gentil Hop du coup on a aussi les petits murets qui vont avec Et voilà en bref pour la grimstone Donc on a l'escalier les dalles comme ceci Voilà donc ça ça va se trouver entre la couche du coup 0 et moins 64 Hop euh du coup vu qu'il y a eu les changements la dernière fois Lors de la passante snapshot comme je vous ai dit de profondeur On a eu quelques petits changements sur les minerais Alors oui pour les vieux de la vie comme moi et pour les puristes Oui ça choque ça fait mal au coeur ça me blesse dans mon petit moi Comment ça j'en fais trop Bon du coup comme vous le voyez déjà on va passer déjà au niveau des blocs Alors tout ça non ce ne sont pas de nouveaux minerais sauf celui-ci Mais c'est vraiment bien des nouvelles textures de minerais Alors autant avant ça ressemblait au minerai de diamant Donc le minerai de diamant qui n'a pas changé pour garder un effet vintage Effet vintage pour souvenir vous voyez c'est classe quand même Du coup ils ont gardé le diamant Penseu j'aurais préféré garder le charbon comme ça limite et changer de diamant mais bon Hop euh du coup on a déjà du coup la texture de l'or Donc là ça ressemble un peu plus à ce qu'on a dans le nether Donc vous voyez ça ressemble déjà un peu plus à ça Clairement très clairement en fait c'est la même texture c'est juste de la stone qui change En fait ils ont foutu de la stone en fait ils sont pas fait chier C'est vraiment un copier-coller ils ont mis le truc de ça sur la stone Chez Mojang ils sont pas cons à recycler c'est gagner du temps et du fric Bon après on parle de minecraft le titre le plus vendu de l'histoire mais bon Du coup hop voilà pour l'or Le fer c'est à peu près pareil donc là ça a changé ça fait vraiment plus minerai de fer Le cuivre donc là le cuivre c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis du truc vert Alors le truc vert c'est pas des algues ou du dégueulis C'est pas Robert qui a dégueulé sa bière juste après l'avoir bu non non je vous assure C'est tout simplement ils ont voulu vouloir faire un effet d'oxydation en fait sur le cuivre Hop le charbon donc lui qui a changé aussi Le diamant comme je vous l'ai dit qui garde la même texture à peu près Le lapis qui à première vue a priori n'a pas trop changé La redstone ils ont changé mon bébé il a plus la même texture Ça sera plus jamais pareil entre nous Je rigole j'aime quand même Hop et l'émerode du coup qui elle n'a pas changé de texture non plus Hop voilà donc là à savoir que forcément Vu qu'ils ont changé les hauteurs du monde vous devez vous douter qu'il y a un petit truc qui s'est passé Bah ils ont changé aussi les hauteurs de spawn forcément des blocs Parce que sinon qu'est ce qu'ils allaient foutre entre 0 et 64 que de la pierre bah non Ils ont tout changé donc là les gars miné entre 0 et 12 c'est fini Là les gars selon ce que vous voulez avoir je vais vous expliquer un petit peu la douille Je vais aussi vous afficher après un petit schéma qu'a fait minecraft.fr je crois Alors vous verrez il est sympa au niveau du truc Il est assez sympa au niveau de la visuation mais il faut le comprendre Donc là je vais déjà vous expliquer une première fois comme ça Après je vous laisserai faire un arrêt sur image quand je vous l'afficherai Donc l'or se trouve maintenant entre la couche 24 et 64 Et à savoir que selon la hauteur il y a des fois on trouvera plus de minerais C'est à dire que là la couche par exemple moins 16 Et oui oui comme je vous l'ai dit moins 16 forcément c'est jusqu'à moins 64 On trouvera plus de diamants qu'à la couche par exemple 24 ou moins 64 Il y a des on va dire il y a des couches où ça spawnera plus en fait Donc là si on veut vraiment du diamant pardon de l'or Il faudra aller entre la couche 24 et moins 64 Et il faudra aller taper dans le moins 16 Donc là le plus c'est parce qu'on en trouve le plus dans la couche moins 16 Attention le fer alors ça c'est une petite particularité aussi Donc là entre la couche 80 et moins 16 on en trouve le plus à la couche 32 Donc voilà sauf qu'on en trouve aussi dans les montagnes maintenant Donc on en trouve dans les montagnes dans la couche entre la couche 129 et 256 Et là du coup par contre le plus je l'ai pas noté mais le plus de minerai qu'on puisse trouver de fer Ce sera la couche 256 quand on apprend dans les montagnes Alors oui il y aura par la suite sûrement des montagnes qui vont arriver jusqu'à la couche 256 Autant vous dire que ça va faire mal si ça tape le plof Mais à première vue d'après le schéma c'est ça Et d'après Mojong à voir si en sachant que ça pour l'instant c'est encore des valeurs Qui peuvent changer au fur et à mesure des snapshots Forcément une snapshot est une version d'essai Donc il peut encore y avoir des modifications Hop maintenant le cuivre Donc le cuivre qui est quand même un nouveau minerai Hop on va en trouver entre la couche 0 et 96 Donc pas en négatif Et on en trouvera le plus dans la couche 48 Alors normalement ça sera quand même bien plus abondant que le diamant Ca c'est un truc à savoir aussi On en trouvera plus facilement Ca sera un petit peu comme le fer Mais bon après le fer on en aura quand même en plus grande quantité Vu que ça peut spawner à plus de coups différents Le charbon alors le charbon lui bien sûr il change pas entre 0 et 256 On en trouve le plus à la couche 96 Alors autant vous dire que vos inventaires seront encore plein de charbon Même dans les prochaines snapshots vous inquiétez pas pour ça Ca sera toujours là pour nous faire chier quand on mine Bon le diamant le diamant donc ça c'est ce que Dans mon avis tout le monde se pose la question on demande Donc le diamant c'est pas compliqué tu crosses le plus profond possible Parce que ça se trouve entre la couche 16 et moins 64 Donc au final ça sera toujours comme on disait 12 etc Donc là c'est vraiment couche 16 moins 64 Et ça se trouve le plus entre la couche moins 56 à moins 64 Donc là tu crosses jusque tout au fond là où il y a tous les lacs de lave et toutes ces merdes là Et tu pourras tout simplement retrouver tes petits diamants Et en masse Donc on va y voir le lapis Donc là entre la couche 64 et moins 56 Ca pareil donc ça ça spawn le plus Donc j'ai mis la couche 0 Mais en fait c'est oui et non Parce qu'à première vue ça spawn à peu près pareil partout En fait le lapis il y a un petit problème Parce qu'il y a un moment dans le schéma Où justement on comprend pas trop Parce qu'ils ont mis entre 0 et 204 Et un autre moment où ils ont mis entre la couche 32 et moins 32 Donc c'est je sais pas trop là Je suis verplexe je pourrais pas vous dire exactement Dans le doute entre 32 et moins 32 Mais techniquement c'est ça Et le plus ça sera la couche 0 éventuellement Hop la redstone Donc la redstone notre bonne petite redstone Donc ça vient toujours de faire chier parce qu'on mine du diamant Mais bon on en a besoin Pour faire des gros systèmes sa mère Ça elle est sévère Et moi je rate dans le terre-terre Avec mon copain Robert Qui dégueule sa bière Il l'a dégueulé ici sa bière regarde Hop mais du coup ouais Donc toujours entre la couche 16 et moins 64 Et on en trouvera le plus à la couche moins 64 Evidemment au même endroit que le diamant Histoire de nous remplir nos inventaires Et là l'émeraude Alors là l'émeraude ça va être un gag les gars pour en trouver Et plus de 156 Mais on va en trouver le plus à la couche de 156 Alors autant vous dire que là vraiment S'il y a des montagnes qui montent jusqu'à cette hauteur La génération de Minecraft va changer du tout au tout Déjà ils ont fait les caves Autant vous dire qu'ils vont y aller en montant Donc autant vous dire que ça va chier sévère Voilà donc pour les minerais déjà C'est tout pour le moment En sachant que le nesva etc Pour l'instant ils n'ont pas touché Il n'y a que l'overworld Donc le monde normal Qui a vraiment été touché par ça Donc autre changement Et ce changement là Ça va être pour les redstoneurs Donc le changement Il vient dans la case redstone Donc vous voyez ils nous ont changé nos inventaires Donc là pour mettre d'abord Les blocs les plus utilisés en premier Donc plus besoin de chercher tous les merdes Donc là les blocs Ensuite les boutons etc Et là on arrive sur les autres blocs etc décoratifs Donc maintenant en gros C'est un système pour nous de tri plus efficace Ça change pas grand chose techniquement C'est juste que là maintenant T'as besoin de ta redstone, ta torch etc Bah en fait t'as les items les plus utilisés Bon par contre je sais pas pourquoi ils ont foutu le lectern ici A la limite peut-être pour les décorateurs C'est vrai que les décorateurs en ont besoin Nous après redstoneurs Non c'est juste ça Ça je vois même pas ce que ça fout là Ça devrait juste être dans le bloc de décoration Cette merde c'est pas un bug d'ailleurs Bonne question Mais du coup hop Voilà pour le nouveau système de rangement Donc franchement là rien à dire Mojong ils sont rassurés Pour moi qui fait que de faire des systèmes redstone sur ma chaîne Autant vous dire que ça me plaît Pour les ajouts techniquement c'est à peu près tout Bon on a vu quelques corrections aussi au niveau de cette snapshot Donc des corrections de bugs Comme les vines qui spawnaient aléatoirement dans la jungle etc Donc ça tout ça ça a été Quelques petites corrections Je vais vous les passer parce que c'est la partie je suis rentre Hop mais nous on a encore une dernière chose à voir du coup Comme je vous l'ai dit donc ça va être là l'endroit de la blackstone Où elle spawn et où elle se génère Donc on va aller voir ça tout de suite Et aussi au niveau des grottes Donc vous le savez comme quoi on a eu des nouvelles grottes etc Et il y a encore une modification au niveau de ces grottes Donc c'est parti Donc voilà déjà là regardez je commence à descendre un petit peu Donc là je suis en game mode Hop et là vous voyez comme quoi on commence à arriver au niveau déjà de la blackstone Donc plus on va creuser profond donc par contre il y a quelques coups de la gouille Ça j'y peux rien C'est la génération elle pique un peu On va pas se mentir actuellement Il y a des petites optimisations à faire Bichette là Hop donc j'ai la blackstone Donc non la grimstone pardon Hop on la retrouve ici Donc dans les profondeurs des caves Donc vous voyez franchement ça rend très stylé Ça donne un thème beaucoup plus sombre Et là comme ça on a vraiment l'impression qu'on est en train d'y voir Très franchement donc hop on va arriver Là on est déjà la couche Moins 44 Donc vous voyez comme quoi ça va très vite à descendre maintenant on se rend pas compte Mais maintenant les grottes ça va plus être du tout le même délire Donc en sachant que les grottes il y en a eu Ça a été rectifié parce qu'avant il y en avait énormément Et maintenant tout simplement ils ont rectifié un peu le tir pour qu'il y en ait moins Donc par contre pareil regardez ça Donc au niveau des spawns de mobs etc Les trous tout le bordel ça va déjà mettre une grosse claque Et déjà regarder rien que cette grotte là vous comprenez que Hop mais là il y en a beaucoup moins Pareil que pour les caves inondées qui spawnaient un peu n'importe comment Ça a été refait de manière plus homogène Et là vous comprenez que maintenant le minage opti ça va être très difficile Ça va vraiment être que du minage dans des grottes parce qu'il y en a énormément Par contre je suis en train de me dire que si tout ça c'est de la blackstone Et même à mon nid derrière ça sera que de la blackstone ouais Mais au final un minerai de diamant Oh putain J'aurais voulu le faire je l'aurais pas réussi Oh le coup de bol Oh bah du coup hop J'allais dire un minerai de diamant Bah putain c'est parfait Ça explique carrément ce que je voulais faire Un minerai de diamant par exemple ça va se voir beaucoup plus facilement qu'avant Genre là tu vois c'est pas la même texture En fait le minerai de diamant il aurait presque fallu qu'il soit dans de la grimstone Ça aurait été plus logique Ça aurait été plus logique Claque un deuxième du coup minerai comme ça Genre dans de la grimstone Histoire de décorer un petit peu le truc Oh par contre punaise Soit ça spawn très Soit c'est très très rentable Soit j'ai eu un gros coup de bol quand même la vache Ah bah je suis content écoutez Il y en a qui créeront au fake Ah bah il y en avait là en plus Donc vous voyez par contre là comme ça ça se font bien Mais par contre dans un truc de Comme ça bah pas du tout Par contre là j'ai l'impression qu'il y a Oh putain oui il y en a du diamant Ah quand tu trouves du diamant il faut creuser autour la vache Ouais le diamant du coup à mon avis Là il y a vu de nez Il y a l'air d'en avoir beaucoup plus qu'avant C'est pareil là regarder un début de cave inondée Donc hop Il y en a une partie qui est sous la flotte Donc dans de la grimstone aussi Et ça ça va super bien Donc franchement ça nous change de nos générations minecraft Qui n'avait pas bougé depuis vraiment énormément de versions Et là vous voyez regardez ça plonge énormément Donc ça c'est vraiment les grottes profondes Donc là on a les petites au dessus Et là ça descend d'un coup Bon par contre à charger c'est une horreur hein Je vais pas vous mentir hein Regardez celle-ci elle Vraiment c'est un bel exemple de ce que je disais Hop d'abord ça descend doucement Puis ensuite on a les picos et tout Qui sont vraiment magnifiques Et ça c'est la nouvelle génération Donc même regardez la grimstone vient vraiment s'implémenter A tout ce qu'on avait déjà Et autant vous y a que ça claque Bon par contre des fois comme vous voyez C'est un peu de mal à charger Ça vaut beaucoup de ressources Et par contre là pour l'instant Ça se voit que c'est encore une snapshot Parce que c'est pas encore très stable Hop par contre la génération se fait quand même vachement bien je trouve Pour une snapshot Ah voilà et j'ai réussi à trouver pile ce que je voulais vous montrer Alors là hop je suis heureux Hop maintenant dans les mineshafts On a aussi ça Donc comme vous voyez dans les mineshafts Maintenant on va pouvoir trouver des chaînes Parce qu'il y a tout simplement des mineshafts Suspendus à des chaînes comme ceci Je trouve ça assez stylé Et surtout qu'on va pouvoir piller les chaînes maintenant dans les minecrafts Dans les mineshafts Dans les mineshafts pardon Hop et là ça va déjà être beaucoup plus stylé Regardez moi ça comment c'est beau Punaise c'est un truc de dingue Ça va le faire Par contre les bébêtes la souterraine plus tard Les nouveaux mobs ils vont faire mal aussi je pense Ah voilà là on a des grottes inondées Je voulais un petit peu regarder aussi à ce niveau là Donc les grottes inondées comme vous voyez j'en ai chié un peu pour en trouver une Elle spawn beaucoup moins régulièrement qu'avant Mais elle spawn toujours Et vous voyez que pareil les grottes inondées Ah tiens ça tient sous l'eau ça Les grottes inondées par contre elles Vous le voyez pareil Blackstone etc Enfin Grimstone pardon Je dis souvent Blackstone C'est de la Grimstone Bon j'espère que cette petite vidéo snapshot vous aura plu Moi ça m'a fait plaisir de la tourner Ça faisait longtemps et même quasi jamais que je l'en avais fait Hop c'est aussi histoire de découvrir peut-être une nouvelle audience On verra bien si ça vous plait ou pas Dans tous les cas hop ça va être aussi intéressant Pour 2-3 petits trucs je pense cette snapshot Aussi au niveau du comportement Par la suite de la redstone et des comportements de nouveaux blocs J'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore nous proposer Déjà niveau redstone on a été servi avec les skulk sensors J'espère qu'on aura 2-3 trucs supplémentaires en vrai Hop et peut-être 2-3 blocs décoratifs en plus Ça pourrait être bien sympa en tout cas Dans tous les cas moi je vous laisse ici C'était Sabo Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz